Rémi et Pierre sont venus tenter leur chance dans Qui veut être mon associé ? Mais au moment de pitcher devant les investisseurs, les deux hommes ont eu bien du mal à dissimuler leurs émotions. La troisième saison de Qui veut être mon associé ? Bassons plein sur M6, depuis quelques semaines. Jean-Pierre Nadir, Isabelle Chevalier, Delphine André ou encore Anthony Bourbon ont déjà été bluffés par plusieurs projets innovants à l'instar des plantes luminescentes d'Aglaï. Mais d'autres sont loin de les avoir convaincus à l'image du surprenant coussin d'Aïr d'Olivier ou des drones de Jean-Gabriel. Et certains connaissent même un succès fou depuis leur passage dans l'émission, comme les pailles de Marine et Jean-Sébastien, qui s'arrachent littéralement. Si est-il ce destin que rêve de connaître Tonton Pierrot, une entreprise portée par Rémi et Pierre ? Qui veut être mon associé ? Un père et son fils déstabilisés face aux investisseurs. Le père et le fils ont créé ensemble un concept de magasin innovant dans le domaine de la confiserie. Dans ce projet, il s'appuie sur l'entreprise familiale qui crée des compositions de bonbons dans un petit village de l'Héros, depuis 30 ans déjà. Au moment de pitcher son projet, Pierre, le patriarche, a perdu le fil de sa pensée, saisi par le trac. Pierrot, détends le jeu. Prends plaisir, amuse-toi. Passez un bon moment, si est-il une chance pour vous d'être là et on n'est pas là pour vous juger. On n'est plus là pour vous aider, vous accompagner. On sait que si est-il difficile de pitcher, mais prends du plaisir, tu vas voir, ça va bien se passer. On est sympa, sauf Jean-Pierre, mais tout le monde est sympa, l'a encouragé Anthony Bourbon, qui s'est engagé à être bienveillant cette saison. Des mots qui ont visiblement aidé le chef d'Entreprise, qui a repris son pitch et mis en valeur les grandes qualités de son fils. L'Entreprise, ça n'a pas été toujours été un long fleuve tranquille. Mais lorsque Rémi a quitté HEC pour nous rejoindre, il a apporté son énorme envie, sa persévérance au travail, ses grands talents de vendeur, alors maintenant je suis fier qu'il crée un nouveau concept en gardant le même valeur et le même esprit d'Entreprise, a-t-il indiqué. Rémi a du mal à dissimuler son émotion après les maux de son père des maux qui sont visiblement allés droit au cœur du jeune homme, qui a, à son tour, évoqué les difficultés quoi connues l'Entreprise. On eut des hauts et des bas. Et quand j'ai décidé de rejoindre l'Entreprise, si est-il parce que vraiment on voulait faire quelque chose ensemble, a-t-il expliqué à son tour, avant d'être submergé par l'émotion. Mais qu'est-ce qui se passe ? Rémi ? Lui a demandé Éric Larchevêque. Pardon, je ne sais pas pourquoi. Lui a-t-il répondu. Reste à savoir si l'engagement visible des deux hommes dans leur société et leur jolie relation père-fils touchera suffisamment les investisseurs pour qu'ils acceptent la valorisation demandée. A lire aussi j'ai déjà de la demande, Gina et ses toilettes la Pécartonne avant leur passage dans Qui veut être mon associé ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501